Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Ryan devient le principal suspect, Martin et Raphaël jouent au jeu du chat et de la souris. Alain et François rattrapent quant à eux le temps perdu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qu'ici. Mardi 14 février dans Demain nous appartient.Ryan devient le principal suspect au petit matin, un pêcheur retrouve Nathan enterré dans le sable. Inconscient, déshydraté et en hypothermie, l'adolescent est transporté en urgence à l'hôpital. Quelques heures plus tard, Nathan reprend connaissance. Tiré d'affaires, le jeune homme reçoit la visite de la capitaine Hassan. Malheureusement, Nathan, qui est encore affaibli, n'a aucune idée de qui a pu lui faire ça. Bien qu'il n'ait par ailleurs aucun souvenir de ce qu'il s'est passé vendredi soir, il se rappelle malgré tout s'être réveillé dans un endroit sombre qui résonnait beaucoup et où il faisait froid. De son côté, Etienne accompagne Dorian à l'hôpital afin qu'il puisse rendre visite à son ami. Tandis qu'il se dirige vers le bureau de sa femme, Etienne surprend Bruno au téléphone en train d'avoir une conversation houleuse avec son interlocuteur. Et visiblement, Bruno semble connaître l'identité de l'agresseur de son fils. Non loin de là, Damien débarque au commissariat avec un énorme sac rempli du sable dans lequel Nathan a été enterré pour l'analyser. Pour sa part, Georges vient de recevoir les analyses de sang du jeune homme. Sans surprise, les résultats confirment qu'il a bien été drogué à la cépromazine, un sédatif utilisé par les vétérinaires. Dans le même temps, Etienne débarque au poste et révèle au policier la teneur de la discussion de Bruno qui l'a surprise plus tôt. En parallèle, Bruno interpelle Victor à la sortie de chez lui et l'accuse d'avoir failli tuer son fils. Au moment où le ton monte, Victor le plaque violemment contre un mur, lui lui rappelle que cela fait deux mois qu'il lui doit de l'argent. Arrivant peu après sur les lieux, Lisa et Georges les embarquent au commissariat. Sur place, Victor explique à la police qu'il a embauché Bruno pour la rénovation d'un local commercial. Comme il avait besoin d'argent, il a accepté de lui faire une avance de deux mois. Seulement, les travaux n'ont toujours pas commencé et Bruno lui doit 800 euros. Ce dernier accuse Victor de s'en être pris à son fils pour ne pas l'avoir remboursé. Face à cette accusation, l'homme d'affaires rétorque que son temps vaut plus cher que sa pluie confirme aux enquêteurs qu'il était chez lui avec son fils au moment de la disparition de Nathan. Victor est donc relâché. Plus tard, Julie et Bruno se rendent au chevet de Nathan. S'il ne sait toujours pas qui s'en est pris à lui, Nathan a le souvenir d'une altercation avec Ryan au lycée ce jour-là. Pendant ce temps, Karim est de retour. L'occasion pour lui de se confier à Georges sur les problèmes qu'il rencontre avec Anna à cause de Romy. Malheureusement, leur discussion est interrompue par un appel de Nathan qui les informe de sa dispute avec Ryan. En fin de journée, Lisa attend donc Ryan à la sortie du lycée puis le questionne sur son emploi du temps de vendredi soir. L'adolescent indique alors qu'il se baladait seul sur les quais. Damien est quant à lui parvenu à analyser le sable où t'es enterré Nathan et l'ADN relevé n'est autre que celui de Ryan. Martin et Raphaël jouent au jeu des hushailles de la souris au commissariat. Martin fait défiler les profils sur son application de rencontre lorsqu'il tombe sur celui de Raphaël Perrault. Il à ce moment-là, Nordine fait irruption dans le bureau de son père. En le voyant faire, celui-ci prend son téléphone portable et like le profil de l'avocat au grand dents de Martin qui craint que Raphaël croit qu'il la drague. Quelques heures après, Raphaël entre au commissariat. Et autant dire que le commandant constant ne perd pas de temps pour la taquiner sur son profil sur l'application de rencontre. Plus tard, Martin et Nordine déjeunent au spoon. Comme Raphaël a l'ayocé son profil tout en lui laissant un message pour le recadrer, le policier ne sait plus quoi faire. Nordine lui conseille donc de l'inviter à prendre un verre. Tandis que Martin pense que tout ceci est un simple jeu, Nordine se dit convaincu que Raphaël le drague. En fin d'après-midi, Chloé et Raphaël prennent un thé au spoon. L'occasion pour l'avocate de raconter à son amie que Martin l'a invité à boire un verre le jour de la Saint-Valentin. Selon elle, il s'agit d'une blague mais Chloé lui certifie le contraire. Pendant cet échange, Raphaël découvre que Martin a eu une aventure avec Chloé mais également victoire. François et Alain rattrapent le temps perdu en Espagne, Charlie se rend seul chez Alain le haut. Ce dernier a beau la supplier de le laisser tranquille, la jeune femme insiste et lui tend une photo de lui avec François sur un vélo. Alain lui fait comprendre que ce n'est pas la peine. Charlie lance alors que François ne reviendra pas et qu'il risque de le perdre une deuxième fois. Tandis qu'il refuse de l'écouter, Charlie ne se laisse pas démonter et déclare que François souhaite simplement apprendre à le connaître et qu'il ne réussira pas à avancer dans la vie sans ça. Une fois qu'il a pris la photo, Alain la regarde non sans émotion. Finalement, il invite Charlie à boire une citronade chez lui. Après l'arrivée de François, Alain raconte que la photo a été une sorte de déclique car il rêve depuis 27 ans d'un enfant aux yeux bleus qui tombe de son vélo. De plus, il a également en tête l'image d'un parc, d'un kiosque et de grands magnolias. Pour sa part, François peine à contenir son émotion et laisse même échapper quelques larmes. Et pour cause, c'était le parc à côté de chez eux, là où il a appris à faire du vélo. Conscient de l'avoir blessé la veille, Alain lui présente ensuite ses excuses puis précise que toute cette histoire est vertigineuse pour lui. Au cours de la conversation, François lui apprend que sa mère est décédée quelques années plus tôt. En entendant cela, Alain lui demande pardon d'avoir été lâche. Lorsqu'il s'est réveillé amnésique, il n'a pu compter que sur Patrick Ford qui lui a déconseillé de fouiller son passé. François lui révèle alors que Patrick ne lui a pas vraiment sauvé la vie. Par la suite, Alain se confie sur son amnésique. S'il essayait de préserver sa femme et la vie qu'il construisait, il avait en parallèle la sensation d'être un imposteur. D'ailleurs, elle a fini par le quitter. De ce mariage sont nés deux enfants. L'un vit désormais aux Etats-Unis et l'autre au Canada. Quoi qu'il en soit, Alain a très envie de rattraper le temps perdu avec François et d'apprendre à le connaître. Une envie évidemment partagée par François qui lui indique comment il est arrivé en Espagne. A la fin de la journée, Alain raccompagne François et Charlie à leur voiture. Avant de partir, François lui rend la fameuse médaille de l'armée de l'air. Déterminé à regarder vers l'avenir, Alain promet de venir le voir à 7 pour rencontrer Adam. Une fois qu'ils se sont promis de se rappeler, père et fils se prennent chaleureusement dans les bras. Sur le trajet du retour, François se montre reconnaissant envers Charlie pour tout ce qu'elle a fait pour lui mais surtout pour l'avoir soutenu jusqu'au bout. Au moment où il demande comment il pourrait la remercier, Charlie sous-entend qu'elle a très envie de lui. Il décide donc de s'arrêter dans un hôtel sur la route. Il décide donc de s'arrêter dans un hôtel sur la route. Il décide donc de s'arrêter dans un hôtel.